Super, je te propose qu'on passe à l'analyse de marché, qu'on commence comme d'habitude avec la petite vue de DAP Radar en année, là ici on voit en tout cas que ça remonte clairement, donc là ici clairement c'est en train de partir un peu sur le bas du range, quand on regarde les datas qui nous sont fournies par Eplein, alors là je vais me décaler un petit peu pour que vous puissiez voir juste ici au dessus de mon doigt, clairement on voit le décrochage, on voit que ça part plus vers le bas en tout cas que ce qui est affiché sur DAP Radar, je préfère pour l'instant croire ces graffes là, je l'ai si vous voulez mieux vous rendre compte du décrochage, on a un décrochage du volume de trading ici en tout cas sur les derniers jours qui est finalement assez compréhensible vu l'état de marché, quand on regarde l'intégralité de la courbe on voit clairement qu'on arrive vers les bas et il y a probablement une dernière purge qui est en train de s'effectuer, dernière ou pas dernière d'ailleurs, j'en sais strictement rien, mais ça décroche un petit peu, on verra de toute façon ce qui est, en fait j'ai du mal à prendre un air de circonstance parce que j'ai tellement de bonnes nouvelles qui sont annoncées dans chaque live que je ne peux voir ce décrochage que comme une opportunité, tu vois. Oui bien sûr, puis on verra, de toute façon rien que le marché décide, voilà donc savoir vraiment où ça va aller, ça serait complètement une folie, voilà on est sur un marché qui est stable mais aussi qui a de la volatilité donc on ne sait jamais comment le marché réagit, c'est vrai qu'il y a des coups à faire en ce moment, il y a des coups à faire, on le voit déjà, donc moi par exemple je suis assez attentif sur certains marchés en ce moment, donc je parle d'up-land bien évidemment, donc certains marchés d'up-land, parce que voilà, on est sur une petite baisse de tension, bon bien évidemment c'est la fin de l'année avec les fêtes tout ça, les gens sont occupés, par exemple on peut même le voir dans le live, le live est moins occupé depuis deux semaines, c'est bien normal, tout le monde a ses petites occupations, on est en famille, ce qui est une très bonne chose, donc voilà, après on va vraiment voir à la rentrée comment tout ça va se mettre en place, si c'est une downtrend qui va se prolonger ou si ça va rebondir, vraiment ça c'est le marché qui va nous dire, donc on va attendre de voir où est-ce que tout ça nous emmène, mais en tout cas voilà, plein de promesses encore à accomplir et qui sont accomplies aussi à la longue, donc voilà, il faut juste voir où ça nous emmène tout ça. Exactement, pas vraiment d'inquiétude à ce propos. Au niveau des floor price, alors que se passe-t-il ? On est sur globalement un move un peu down sur Manhattan, on est à moins 1$ et moins 5 000 apex, au niveau de San Francisco, c'est un petit peu plus positif, on a 40 centimes de gain en dollars et 3 000 apex de gain pour arriver à 20 000 apex à peu près, Londres, on perd 20 centimes de dollars et on perd 290 apex et Tokyo, on gagne 45 centimes de dollars et on perd 500 apex. Au niveau des plus grosses transactions, on a Manhattan qui perd 238 dollars par rapport à la semaine passée, c'est bon, en fait, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de regarder par rapport à la semaine passée, il y a un gros mouvement en tout cas sur San Francisco où il y a 400 000 apex en plus, on a une très belle transaction à 900 000. Au niveau de Tokyo, on a également une transaction sympathique au niveau des dollars de 550 dollars, pour le reste, je vous laisse jeter un petit coup d'œil, je vous laisse regarder, pour Tokyo c'est un peu moins reluisant au niveau des apex, on perd 342 000, voilà, rien de bien grave.